Ces rares apparitions n'ont pas de quoi rassurer ceux qui doutent de l'état de santé du président Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, dont 20 à la tête de l'Algérie. Depuis le mois d'avril, le FLN, parti du pouvoir, lui demande de rempiler en 2019. Trop, c'est trop pour les 14 personnalités algériennes qui signent une lettre ouverte au président Bouteflika avec un message, renoncer à un cinquième mandat. On espère, comme premier pas, essayer de motiver, de mobiliser l'opinion publique. Les Algériens, dans leur écrasante majorité, il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux, refusent un cinquième mandat, mais n'arrivent pas à l'exprimer clairement et publiquement. Nous avions fait ce geste, mais bien entendu, on ne s'attend pas à ce que le président obtempère et son entourage. Mais c'est un premier pas qui annonce d'autres pas à venir. 14 personnalités politiques et intellectuelles, tous font appel à la sagesse du président algérien. Il ne juge pas son bilan, se montre respectueux, mais le met en garde contre des forces malsaines, disent-ils, qui le pousseraient à commettre une erreur dramatique. Une critique directe de la classe dirigeante. Je pense que c'est un appel qui a été lancé dans le vide. Sans grande réflexion, c'est beaucoup plus un appel qui relève d'une fibrillité de cette opposition. Le scénario de la présidentielle algérienne semble écrit d'avance, Mais à moins d'un an du scrutin, l'acteur principal Abdelaziz Bouteflika n'a pas encore dit un mot, ni répondu à une lettre.